Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, le thème d'information de notre vidéo de ce jour concerne le retrait des agréments de certains médias à ce qui concerne Adafo Média, Joma Média et FIM FM. Comme vous le savez depuis le retrait des agréments de ces médias, on n'a pas entendu la réaction du gouvernement. Alors la famille, la réaction du gouvernement vient juste de tomber. Alors je vais vous lire ce communiqué du gouvernement signé par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Djalou. Voici ce qui dit le communiqué. Retrait des agréments d'installation et d'exploitation de certains médias privés. Qu'on a créé le 24 mai 2024, en cette période de transition et de fragilité sociale et politique, la contribution des médias à l'apaisement et à la promotion de l'unité nationale est cruciale dans notre pays. Cependant, certains médias manquent à leur responsabilité en enfreignant des lois sur la liberté de la presse, la haute autorité de communication et le code de bonne conduite des journalistes. Les dérapages ont été régulièrement monitorés. La violation abusive par certaines radios et télévisions de l'article 6 du cahier de charge portant sur l'obligation de respect de la dignité de la personne humaine et les exigences de l'unité nationale et de l'ordre public a mis en évidence les difficultés de ces médias à respecter ce cadre légal. L'expression dans le respect des lois et des principes déontologiques qui régissent le secteur médiatique. En harmonie avec la stabilité et la cohésion sociale. Je pense que vous avez bien compris le communiqué du gouvernement. Je tiens à préciser une partie. Cela concerne la septième phrase. La septième phrase où on dit « Il est important de préciser que le retrait des licences concerne uniquement trois radios sur les 80 qui émettent et deux télévisions sur les 14 autorisées dans le pays. » Voilà, vous avez compris cette phrase. Cette phrase qui parle le nombre de radios et de télévisions qui émettent dans le pays. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ce message n'est pas du tout adressé aux Guinéens. Quand vous lisez bien le communiqué, c'est un communiqué qui n'est pas du tout adressé aux peuples de Guinée, mais à la communauté internationale. Parce que retirer l'agrément des télévisions, c'est quelque chose qui entrave à la liberté d'expression. Parce que vous savez, les 80 radios qu'on parle dans ce communiqué, tout le monde sait quelles sont les radios écoutées en Guinée. Je ne vais pas vous dire, mais vous-même, vous savez quelles sont les radios qui sont vraiment, vraiment écoutées en Guinée. Et retirer aujourd'hui la licence d'Espace, mais aussi Joma et également FilmFM, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire parce que ces médias tapent mal. Ces médias dérangent. C'est pour ça que le gouvernement a décidé, l'état guinéen a décidé de les retirer, de les retirer au fait de la parole. Parce que quand on les retire, leur agrément, ça veut dire, ça y est, tout est bloqué. Tout d'abord, revenons un peu en arrière. Comme vous le savez, le gouvernement a tout fait pour que ces gens-là ferment eux-mêmes leurs médias. Premièrement, en brouillant leurs fréquences. Deuxièmement, en les privant des connexions Internet. Et troisièmement, ils n'ont pas trouvé de solution. Là, c'est de les fermer purement et simplement. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait, ces médias ont résisté. Ils ont tout fait, ils ont résisté. Malgré, ils ont mis certains employés au sommage technique. Mais ces médias ont toujours continué à travailler. On a tous vu le cas de Joma. Joma, depuis la prise du pouvoir, ce média souffre avec cet état. Mais, malgré tout ce qu'ils ont subi, le média a toujours résisté. Commençons d'abord par le gel de l'air contre. On a gelé l'air contre, mais le média a résisté. On les a privés de l'Internet. Le média a résisté. On les a brouillés. Mais, toujours, ils ont résisté. Et les journalistes, c'est une occasion pour moi, vraiment, de les féliciter. Parce que c'est des gens qui sont vraiment, ils ont vraiment, vraiment tenu. Ils ont tenu jusqu'au bout. Et, ils avaient dit ça même une fois dans leur émission. Que, tant qu'ils ont l'air agrément, ils vont continuer à travailler. Malgré, tous ceux qui vont les faire subir, ils vont continuer à travailler jusqu'à le jour où on va venir les retirer ou fermer les radios. Et, c'est ça, l'État a trouvé comme solide. Malgré tout ce qu'ils ont subi, EDG aussi s'est mêlé. Et, qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Toujours ces médias, ils sont partis. Au fait, c'est comme si j'ai mis un brouillage, même du réseau. Quand tu rentres dans l'air locaux, tu ne peux pas trouver le réseau. Impossible de trouver le réseau. Ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ça. Mais, le média a vraiment registré et jusqu'à pousser l'État à l'horreur. Parce que ça, c'est une grosse, grosse erreur. Maintenant, après cette transition, c'est un conseil, après cette transition, comment est-ce nos frères qui sont là-bas, nos amis qui sont là-bas, comment est-ce qu'ils vont nous regarder en face ? Comment ils vont parler dans ce pays ? Moi, je pensais qu'avec ce procès du massacre du 28 septembre 2009, ça allait vraiment, vraiment conseiller cette équipe de transition. Cet gouvernement de transition, je pensais vraiment que ça allait vraiment les conseiller. Mais, je comprends qu'en Guinée, les gens n'apprennent jamais. Malgré tout ce qui arrive, ils voient, ils sont témoins, mais c'est des gens, le Guinéen, le Guinéen n'apprenne jamais. Sinon, actuellement, il y a une équipe de transition de 2009 qui sont en train d'être jugées en Guinée. Et on a vu, à l'époque, le président du mouvement, le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui est aujourd'hui diminué à sa juste personne. Aujourd'hui, les gens qu'ils coiffaient hier, s'ils prenaient la décision de fermer la Guinée, personne ne pouvait l'empêcher. mais aujourd'hui, c'est ce dernier qui est juste dans une petite cellule de 2 sur 3 mètres carrés et qui n'a aucun pouvoir. Ça, c'était vraiment une leçon. Une leçon que tout le monde devait vraiment, vraiment apprendre. Bauri est venu témoigner dans ce procès. Mais ce que les gens oublient, maintenant, nous souhaitons tous d'éviter ce qui s'est passé en 2009 arrive encore en Guinée. Mais si cela arrivait, je ne le souhaiterais pas, je ne le souhaite pas du tout, si cela arrivait, il y a beaucoup de civils qui ne vont plus s'échapper. Il y a beaucoup de civils qui ne vont pas s'échapper. Parce que les gens ont compris que dans ce pays, ce n'est pas seulement les militaires. On ne peut pas rejeter la force seulement sur les militaires. Il y a certains civils qui ne sont plus que les militaires. qui ne vont plus s'échapper. Il y a beaucoup de civils qui ne vont plus s'échapper. Il y a beaucoup de civils qui ne vont plus s'échapper. Alors, il faut que les gens s'échappellent. Il faut que le général Mamadi Doubouya fasse beaucoup, beaucoup attention. Parce que, parce que, regardez cette vidéo, parce que certaines même veulent sa place. certaines personnes sont prêtes à tout pour le faire échouer. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Voilà toujours leurs chansons. On lui parlait, mais il ne nous écoutait pas. On lui a tout dit, mais il ne nous a pas écoutés. Voilà aujourd'hui capitaine Moussa Dadis Kamara. C'est un exemple pour vous. Hier, les gens qui lui disaient Dadis ou la mort, ils sont oufous. Ils ont tous disparu. Et ils ont tous disparu. Aujourd'hui, d'autres même ne veulent même pas qu'on mette leur nom dedans. Tellement, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux dans cette affaire. Ils ont tout oublié. D'autres même, je suis sûr, ils ne rendent même pas visite au capitaine Moussa Dadis Kamara. Et pourtant, ces gens-là étaient là. C'est eux-mêmes qui poussaient capitaine Moussa Dadis Kamara à prendre certaines décisions. Mais aujourd'hui, la seule personne qui endosche tout, c'est Moussa Dadis Kamara. c'est Moussa Dadis Kamara. C'est Moussa Dadis Kamara. rességissez-vous, mes frères et sœurs, car cette transition va passer et la Guinée restera. C'était tout pour moi aujourd'hui de vous faire passer ce communiqué du gouvernement sur le retrait des agréments de ces trois médias. Alors, écoutez ces conseils et surtout, la Guinée, c'est pour nous tous. La Guinée appartient à tout le monde. Soyons humbles dans la vie, car tout va finir un jour et l'histoire rattrape toujours. Alors, faisons très, très attention. Faisons très, très attention. Voilà. C'était votre frère. On se reprendra bientôt pour une nouvelle autre vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et surtout, si vous avez un parent au gouvernement ou dans le CNRD, prenez ce bout de mon vidéo, l'envoyer, peut-être, ça va lui donner des idées ou ça va lui donner à réfléchir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada